La Provence est le premier vignoble de France et s'est rapidement imposé comme une terre de prédilection pour le vin rosé. Ses premières vignes remontent au VIe siècle avant Jésus-Christ. Bercées par la mer Méditerranée, des vents régionaux et un fort ensoleillement toute l'année, ces vignes peuvent produire des raisins extrêmement sains. Se réveiller en douceur. Prendre du temps pour soi. Savourez un instant gourmand. Veillez sur ce qu'on aime. Et appréciez chaque instant. Profitez d'un moment de partage. S'accorder une pause de réconfort. S'offrir un coin de paradis. Décorer, équiper, aménager, personnaliser, inventer. Créer un univers qui vous ressemble. Après cinq mois d'audition d'environ 250 voix de l'année et 150 voix couvrant les 14 années précédentes, la chef de cave de Krug est prête à sélectionner celles qui créeront un cœur unique. Krug, grande cuvée. Pour cela, pas aucune recette. Elle suit son intuition, associant les harmonies, les contrastes dans sa quête. Recréer l'expression la plus généreuse du champagne. Je ne peux pas m'empêcher de sourire. Je l'ai adoré. C'est mieux que ce que je pensais, je dois l'admettre. J'ai commencé ma carrière quand j'étais très jeune. J'ai rejoint Liverpool quand j'avais seulement 9 ou 10 ans. Et j'ai joué 15 ans au club. Liverpool a donc toujours été l'équipe qui me tenait à cœur. Quand j'ai quitté Liverpool pour la première fois, je ne voulais pas partir. Mais je me suis dit qu'il fallait que j'essaie. Je suis un peu comme chez moi. J'aime la première ligue et j'aime vivre à la maison et tout le reste. Alors j'ai toujours su que ce serait une chose à court terme. Et si nous vivions dans un monde où eux aussi y ont droit ? Droit au confort digestif. Droit à un poil souple et soyeux. Droit à un système immunitaire imbattable. La mission de Vito, c'est de permettre à nos compagnons d'y avoir droit. Il était une fois, dans un pays lointain, un petit village. Entre verdure et neige, le village abritait bon nombre d'habitants et de créatures magiques. C'était dans ce petit paradis perdu que vivaient Yorick et toute sa famille. Yorick était un jeune lutin d'à peine 100 ans, sans barbe. Piégé, il était piégé. Ils avaient posé la malle sur la sienne et ils ne pourraient jamais la soulever. Il ne pourrait pas non plus survivre plus de 5 minutes dans son sarcophage. Alors, pris de panique, il se mit à tambouriner les parois des pieds et des mains en hurlant. Mais ce tapage fut couvert par la voix du chef de gare qui, au même moment, annonçait un message dans son haut-parleur. Retrouvez tous les polars de pleine vie sur notre site internet et sur toutes les plateformes de podcast habituelles. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir en laissant une note et un commentaire et en le partageant auprès de vos amis. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.